Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast, le sixième depuis le début. En ce sixième podcast, on va parler d'autre chose que de la multibancarisation, puisqu'on a fini sur ce sujet-là et si tu ne l'as pas entendu, je t'invite à aller l'écouter en entier depuis le début, depuis l'épisode numéro 1 jusqu'au cinquième avec une interview pour la petite surprise de fin. En ce nouvel épisode, on va donc partir sur un sujet toujours pour comment gagner de l'argent en ligne, un sujet qui est basé sur quoi ? Et bien sur ta passion. De plus en plus de gens cherchent aujourd'hui un moyen de gagner de l'argent en ligne et la question c'est est-ce que toi, tu as déjà pensé à regarder du côté de ta ou de tes passions ? Sinon, c'est pour ça qu'on va en parler dans les semaines à venir. Je me présente, je m'appelle Bastien Nicolai et bienvenue sur EntrepreneurCast. Pour cette thématique, je ne sais pas encore si je vais faire comme avec la multibancarisation, c'est-à-dire sortir un épisode par jour ou si je vais faire un épisode par semaine ou bien un par mois. En tout cas, je pense plus rester sur un par semaine. On va voir comment ça se passe. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai envie de le faire avec régularité pour rester avec vous et avoir cette espèce de petit rendez-vous qui se crée. Donc comment ça va se passer dans ce premier épisode ? Et bien on va le décortiquer en trois parties. C'est comme ça en tout cas que j'ai accès pour ce podcast. J'ai envie de vous parler d'abord des avantages de créer quelque chose qui va vous rapporter de l'argent par rapport à votre passion sur Internet. En second, j'ai envie de vous parler des inconvénients parce que oui, en fait, il n'y a pas que des avantages de gagner de l'argent avec sa passion. Et enfin, pour terminer, on essaiera de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire et comment faire du coup pour réellement, concrètement gagner de l'argent sur Internet grâce à sa passion. Et c'est peut-être là-dedans qu'on va rentrer un petit peu plus dans les podcasts qui vont venir par la suite. Et je décortiquerai un petit peu plus en détail peut-être chaque passion, chaque grande passion qui existe à l'heure actuelle sur le net. Alors, les premiers avantages quand on parle de passion sur Internet, de gagner de l'argent avec sa passion sur Internet, eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu travailles par passion, tu n'as plus l'impression de travailler. Et ça, c'est quelque chose que moi, je vis par rapport à ce que je fais dans ma vie. C'est quelque chose que je vis et qui est extraordinaire. C'est de se dire, je me lève tous les matins. Et quand je me lève, déjà d'une, je suis heureux de me lever. De deux, quand je vais bosser, eh bien en fait, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Et de trois, quand j'y suis, eh bien je suis heureux et je ne vois pas le temps passer. Et justement, c'est là où je veux en venir. C'est le temps. En fait, à partir du moment où on travaille dans sa passion, pour sa passion, que ce soit sur Internet ou ailleurs, eh bien en fait, on ne voit pas le temps passer. Et ça, c'est extraordinaire. On pourrait travailler des heures et des heures. Et ceux qui sont passionnés et qui ont une passion, même s'ils ne gagnent pas de l'argent grâce à ça, le savent. On pourrait passer des heures entières sur ces choses qui nous passionnent. Que ce soit la mécanique pour certains, que ce soit la photo, la vidéo, le son, la musique, etc. On pourrait y passer des heures sans voir le temps passer. Un deuxième point que j'aimerais aborder aussi, c'est l'énergie gagnée. Alors, on peut se poser des questions sur l'énergie gagnée. À partir du moment où on crée quelque chose, on dépense de l'énergie. Eh bien, oui et non. On dépense de l'énergie peut-être physiquement. Par exemple, pour quelqu'un qui est passionné d'escalade, il va dépenser de l'énergie, certes. Mais par contre, il va en créer pour lui-même. C'est-à-dire qu'il va créer une espèce de satisfaction. Et cette satisfaction va créer une énergie qui va se faire ressentir. Et justement, j'aimerais rebondir là-dessus pour aller jusqu'au troisième point que j'avais envie de développer avec vous, qui est l'énergie ressentie. Ce qu'on va faire ressentir aux autres, eh bien, c'est le cœur et la passion. Et cette passion, en fait, en tant qu'auditeur, en tant que spectateur, on adore voir des personnes qui sont passionnées nous partager justement leur passion, nous ouvrir leur cœur justement sur leur passion. Et du coup, à partir de ce moment-là, toi, en tant que créateur de contenu passionné, eh bien, tu vas toucher aussi des personnes qui sont heureux d'écouter un passionné. Donc, c'est vraiment trois points qui me semblent très intéressants quand on travaille dans sa passion. Et maintenant, quand on travaille sur Internet, il y a encore un avantage qui est de pouvoir travailler de n'importe où. Il nous suffit d'une connexion Internet. Et après, tout le matériel qui va en adéquation justement avec sa passion et la manière de le diffuser sur Internet, mais une fois qu'on a ça, eh bien, en fait, on peut travailler de n'importe où. Et il y a même un autre avantage à ça, c'est qu'on peut toucher le monde entier. Et à partir du moment où on peut toucher le monde entier, techniquement, on a une base client qui est internationale. Donc, tout ça, c'est bien joli, mais comme je vous ai dit au début, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Et les inconvénients, je vais essayer de vous les résumer rapidement. Le premier qui est très important, c'est le risque de dégoût. Le fait de se dégoûter, en fait, de sa passion. Et ça, c'est quelque chose qui a failli m'arriver au tout début de mon expérience, de mon expérience d'entrepreneur qui travaille dans une passion bien définie. Et ce risque de dégoût, il arrive comment ? Eh bien, il arrive si on se lance à corps perdu dedans, sans aucune sécurité. Et ces sécurités, c'est quoi ? Eh bien, c'est une sécurité d'argent, principalement. Admettons que demain, vous plaquiez votre boulot pour vous lancer dans votre passion. Assurez-vous d'avoir un matelas financier assez conséquent, parce que votre passion ne va pas forcément vous rapporter de l'argent tout de suite. Ça, c'est très, très, très important. Donc, il faut avoir de l'argent et il faut aussi avoir du temps. Alors, du temps, pourquoi ? Tout simplement parce que ça ne va pas décoller du jour au lendemain. Donc, peut-être que ça va mettre une semaine et demie, parce que vous êtes peut-être un génie de la peinture ou de la photo, que vous avez un œil que personne n'a jamais vu avant. Ou alors, eh bien, ça peut mettre 5 ans, 6 ans, 10 ans à décoller. Donc, ça, c'est très, très, très important de savoir que ce n'est pas parce qu'on y met le cœur et l'énergie que ça va décoller et ça va nous rapporter de l'argent directement dans les deux semaines qui arrivent. Ça, c'est très important de le savoir. Et quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire et mettre un point d'honneur là-dessus, ne le faites pas pour gagner de l'argent. Diffusez votre passion, faites-le avec le cœur, mais pas avec l'intention claire et définie de gagner de l'argent. Vous pouvez le faire en vous disant, si ça me rapporte, tant mieux. Mais ne vous dites pas, il faut que ça fonctionne. Ne vous dites pas, c'est ça et pas autre chose. Parce que si pour X raisons, il y a un souci, eh bien, vous risquez de vous en vouloir. Et en plus, quelque chose qui est important aussi de savoir, c'est que si vous le faites en vous disant, je vais le faire pour gagner de l'argent, les gens en face vont le sentir. Vous allez diffuser, vous allez émaner cette pensée. On va le sentir. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les gens ne prendront plus plaisir à vous écouter, vous regarder, n'ont plus envie forcément de passer du temps avec vous, entre guillemets, dans des petits rendez-vous, comme par exemple avec ce podcast, tout simplement parce que ça se ressent. Donc, toujours prendre le temps de le faire avec plaisir et de garder le sourire. C'est sans aucun doute le meilleur moyen d'éviter de vous dégoûter de votre passion. Eh bien, maintenant, passons au comment. Comment faire pour gagner de l'argent sur Internet grâce à sa passion ? Tout simplement grâce à la monétisation. Donc, ça veut tout et rien dire à l'heure actuelle puisque tout se monétise. Mais pour rentrer un peu plus en détail, admettons que vous fassiez un blog, eh bien, avec de la pub sur votre blog, avec de la pub sur des vidéos, avec de la pub sur des podcasts, avec les produits dématérialisés, par exemple des e-books, avec des formations, avec des contenus exclusivement réservés aux personnes qui sont membres de votre communauté, en vendant des produits qui ne sont pas dématérialisés, par exemple des produits physiques. Si vous êtes un passionné de voyage et que vous ramenez des produits de vos voyages, eh bien, pourquoi pas les vendre en ligne ? Avec l'affiliation aussi ou encore le parrainage, il y a des tas de moyens de gagner de l'argent en ligne et de monétiser votre contenu. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, travailler sur Internet et travailler de sa passion, eh bien, c'est juste génial. Ce n'est pas facile, c'est difficile, mais c'est agréable quand c'est fait avec le cœur. Et quand ça fonctionne, eh bien, c'est juste un rêve éveillé. Donc, si tu as une passion, partage-la avec tout le monde et j'en parlerai certainement dans les prochains podcasts pour expliquer comment tu peux la monétiser. Ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, si tu vis de ta passion sur le net, contacte-moi dans l'adresse mail que je vais afficher directement en dessous dans la description. Et ce serait avec plaisir que tu puisses participer à cette émission pour faire une interview et qu'on discute un petit peu des avantages et des inconvénients que toi, tu as pu avoir, ressentir au long de ton parcours, d'où tu es parti et ce que tu as fait. Et n'hésite pas déjà à le partager dans les commentaires. Je te dis certainement à la semaine prochaine pour continuer sur cette thématique qui est comment gagner de l'argent en ligne grâce à ta passion. Et en attendant, n'hésite pas une seule seconde à partager ce contenu avec tes amis. Et si tu connais des passionnés, fais-leur écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada